Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photofil, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans le précédent, on a vu un logiciel Portrait Pro qui était spécialisé à l'amélioration des photos de portrait. Là, on va voir un petit logiciel, Airmagic, qui est cette fois spécialisé sur l'optimisation des photographies faites par drone. Donc c'est vraiment, encore une fois, une utilisation très spécifique, ça ne va vous intéresser que, évidemment, si vous faites des photos avec un drone. Au passage, si la photographie par drone vous intéresse, ne manquez pas sur Photofil, l'article que j'ai testé pour vous, j'ai testé le drone Mavic 2 Pro. Donc on a deux articles actuellement en ligne, un troisième à venir sur ce drone et sur la photographie par drone. Ce logiciel Airmagic, vous allez pouvoir le trouver sur ce site Skyloom Airmagic, et il va donc être destiné uniquement à l'amélioration des photos de drone. Vous avez, en fait, il est encore en version non définitive, c'est-à-dire que vous pouvez actuellement le précommander, voilà, pour 39 euros, avec un certain nombre de cadeaux supplémentaires dans le pack, si vous souhaitez l'acquérir. Alors, au niveau de son utilisation, il est donc très simple, en fait, quand je lance le logiciel, j'ai ce petit panneau. L'intérêt, c'est qu'il accepte les JPEG et les TIFF, mais surtout, il accepte les RAW. Donc, les fichiers bruts, ce qui est bien plus intéressant, évidemment, de travailler sur les RAW, plutôt que sur les JPEG, pour faire des modifications. Là, j'ai sélectionné plusieurs images, je les glisse directement dans cette petite palette. Voilà. Alors, je peux traiter image par image, mais on verra qu'on peut aussi exporter directement toutes les images, et obtenir donc un traitement automatique sur tout un panel d'images. Ici, par exemple, si je prends celle-ci, je vais faire un double-clic dessus. Voilà, il va lancer, en fait, une analyse d'images, avec, il cherche de certains éléments, les ciels, par exemple, il règle la luminosité, il sature de manière générale, en fait, les couleurs. Et, à la fin de cette opération-là, il va nous donner une comparaison avant-après du résultat obtenu. Voilà, au résultat, ici, on a la partie gauche de l'image, donc, sans modification, et la partie après modification, par air magique. Donc, vous voyez qu'on a une nette saturation, en fait, dans les arbres, par exemple, qui donne un petit peu plus de relief. On a récupéré aussi des valeurs au niveau de l'eau, qui était très ternes. Donc, l'idée du logiciel, c'est surtout qu'il optimise, en fait, ces modifications, en tenant compte que c'est une photographie aérienne. Donc, il essaye d'enlever la brume, en particulier. Il sature les couleurs et il augmente le contraste, de manière à donner un peu plus de pêche aux images. Vous avez la possibilité, ici, d'atténuer l'effet produit, c'est-à-dire de diminuer, en fait, la correction, si vous la trouvez trop forte. Dans certains cas, d'après les essais que j'ai faits, en tout cas, dans certains cas, elle est effectivement un peu forte, donc, des fois, il faudra la diminuer. Ici, il tient compte ou pas d'une correction d'objectif, donc là, elle est activée, sachant qu'il va détecter avec quel type de drone ont été faites les images. Et vous avez la possibilité, ici, d'appliquer un style pour un effet particulier, c'est-à-dire que là, par exemple, sur la première vignette, je suis sur aucun style, donc, en gros, c'est correction standard. Ici, vous avez Shine Oak, qui va donner, voilà, un autre effet. Alors, c'est un petit peu, à mon avis, gadget, hein, je pense que l'option standard est quand même la plus intéressante, ou alors, il faudrait vraiment développer des styles plus nombreux et plus adaptés. Là, par exemple, vous voyez, si je prends l'option cinématique, on a quand même une image qui est fortement transformée. Alors, pourquoi pas, mais, voilà, encore une fois, ça reste un petit peu gadget. Donc, vous avez comme ça tous les styles, si je reviens sur aucun style. Une fois que vous avez défini votre image, vous l'exportez classiquement vers le disque. Donc, en indiquant, ben, le chemin, jpeg, pensez bien à mettre 100 en qualité, à ne pas laisser par défaut, il se met à 80, donc laissez bien 100 en qualité. Alors, un des intérêts de ce logiciel, c'est surtout que je peux traiter automatiquement plusieurs photos. C'est-à-dire que là, par exemple, je clique sur la première, je maintiens un majuscule temporaire, je clique sur la dernière, donc toutes les images que j'avais importées, et je vais directement faire exporter 8 photos vers le disque. Donc, là, j'ai défini un dossier. Donc, on va aller le rechercher. Voilà. Donc, Airmagic, je vais créer un dossier après traitement, donc nouveau dossier après traitement. Voilà. Et je dis OK, même chose. Donc, ici, au niveau des formats, là, je vais rester en JPEG, pardon. J'aurais pu passer en TIFF, mais là, on va rester en JPEG, qualité 100, continuer. Donc, en sachant que ce que j'ai chargé dans l'image, c'était bien des fichiers RAW, des fichiers DNG. Continuer. Il va, en fait, alors, exporter, comme il dit, les œuvres d'art. Donc, il y a un petit peu d'humour au passage dans les petits messages que vous verrez dans Airmagic. Voilà. Ça peut prendre, par contre, un certain temps, surtout sur des fichiers RAW. Donc, je vais mettre en pause et on se retrouve juste après pour le résultat. Voilà. Une fois qu'il a terminé, il va vous dire Exportation terminée. Il vous propose de voir dans l'Explorer. Donc, il y a encore des petits soucis de traduction, comme c'est une version non définitive d'Airmagic. Là, c'est marqué, révélé dans le Explorer, ce qui n'est pas très clair. En fait, il nous propose d'ouvrir le dossier qui contient les images traitées. Donc, ici, voilà, elles sont là, après traitement. Et, vous voyez, on va avoir des images, en fait, qui sont beaucoup plus vives et beaucoup plus saturées que ce qu'on avait précédemment. Si je compare avec les originales qui sont là. Donc, si vous regardez, par exemple, celle-ci, voilà, on se retrouve avec des choses très saturées à comparer. On peut aussi dire Terminer et aller revoir chacune des photographies en double-cliquant dessus à nouveau pour contrôler les corrections qu'il a fait à chaque fois sur l'image. Donc, c'est un petit logiciel, encore une fois, qui ne peut vous intéresser que pour gérer vos photos de drone. Et, d'une part, et d'autre part, que si vous souhaitez le faire en automatique. Parce qu'il est bien évident que toutes ces corrections-là, on peut très bien les faire avec un traitement RAW classique. Simplement, c'est vrai que c'est plus long, mais ça vous permet aussi de mieux maîtriser l'ensemble des corrections que vous appliquez. Voilà, je vous mettrai les liens vers l'article, en tout cas sur le Mavic 2 Pro, et puis vers le site qui vous permet de découvrir ce logiciel. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre tutoriel sur la chaîne de Photofil. A bientôt !